bonjour à tous nous nous retrouvons comme tous les mardis pour nos agro webinaires du mardi organisé entre lacta et agrénium et aujourd'hui c'est sur le thème de l'agriculture numérique alors pour ceux qui arrivent je précise que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et l'animateur d'une part vous avez le bouton de chat ou converser ou discussion sur lequel vous pouvez suivre des informations que je peux donner ou vous même faire part d'informations que vous avez sur le sujet ou me faire part de vos soucis techniques si vous en avez mais l'autre bouton qui est plus important pour cet échange aujourd'hui c'est le bouton qr questions réponses qui vous permet de poser vos questions en direct aux intervenants sur le sujet et vous pourrez à la fin des interventions ils vous répondront en direct et donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau je vais laisser aujourd'hui la parole à Mehdi Siné qui est mon compère et qui anime aujourd'hui là ce webinaire donc Mehdi tu as la parole merci philippe et bonjour à tous pour reconnaître des plantes ou des organes des végétaux pour détecter des maladies sur des cultures pour poursuivre l'évolution des composants du rendement des parcelles agricoles ou forestières les chercheurs les ingénieurs et les enseignants en agronomie mobilisent aujourd'hui de nouveaux outils et méthodes du domaine de l'intelligence artificielle ces outils et ces méthodes sont basés sur le traitement d'images numériques et grâce au progrès récent que l'on a vu se développer avec beaucoup de succès dans de très nombreux secteurs il commence à être massivement utilisé en agriculture le deep learning ou apprentissage profond est basé sur l'utilisation avancée de réseaux de neurones artificiels mais de quoi s'agit-il précisément et comment ces méthodes sont-elles enseignées aujourd'hui dans les écoles d'agronomie à quoi servent-elles et quelles sont les limites de ces technologies comment la recherche a-t-elle fait germer des jeunes pousses participatives ou commerciales en rendant ces méthodes d'analyse d'images à la fois intelligentes et accessibles lionel bombrun enseignant chercheur à bord du science agro nous présentera dans une vidéo pré enregistrée il ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui les fondements de ces méthodes et la manière dont elles sont enseignées et pratiquées dans les modules qui sont devenus d'année en année de plus en plus conséquents puis pierre bonnet chercheur au CIRAD nous présentera plantes net la plateforme participative destinée à la production à l'exploitation et à l'analyse d'observation de la biodiversité végétale et enfin Alexis Comar nous expliquera comment il a créé la startup IFN à l'issue d'un projet de recherche piloté par l'institut technique Arvalis et INRAE, startup qu'il déploie désormais à l'international proposant des solutions industrielles de traitement d'images valorisant le deep learning au service de la R&D des filières végétales. Sans plus entendre nous allons passer la parole à Lionel Brombrun dans cette vidéo enregistrée pour présenter le machine learning. Bonjour alors déjà merci pour pour l'invitation donc je vais vous parler aujourd'hui d'un enseignement autour du machine learning et du deep learning pour la reconnaissance d'images et donc c'est un enseignement qui est dispensé en formation d'ingénieurs agronomes et je prendrai l'exemple de la formation à bord de sciences agro. Alors tout d'abord pourquoi aborder cet enseignement autour du deep learning dans des formations des clèves ingénieurs agronomes. Donc je dirais que ça se place à deux niveaux. Il y a un premier point de vue qui est un point de vue de la connaissance. L'objectif c'est d'arriver à faire découvrir cette technologie aux étudiants qui sont intéressés, qui sont motivés pour comprendre ce qu'est le deep learning. Ça permet finalement de leur démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle et leur montrer également des cas d'usages concrets sur sur les applications en agriculture et en environnement. Et puis un deuxième niveau qui est un niveau plus avancé au niveau des compétences et l'objectif c'est de former des étudiants qui sont spécialisés notamment en troisième année autour du numérique pour l'agriculture et on va former ces étudiants sur la compréhension, l'utilisation et le développement, la mise en oeuvre de cette technologie avec des applications qui seront concrètes autour de la proxy détection et la télédétection. Alors comment aborde-t-on cet enseignement à Bordeaux-Séens-Sagroup ? Donc sur le point de vue connaissance, c'est un enseignement qui est en télédétection, les TIC pour l'agriculture, des sujets qui ont été proposés ces dernières années. Donc notamment par exemple le sujet autour de la reconnaissance de plantes, de symptômes foliaires par l'intelligence artificielle. Également le sujet autour de l'élevage pour la surveillance des animaux, le suivi de leur comportement. Également sur des applications en viticulture pour la détection de bourgeons par vision artificielle. D'un point de vue compétence, c'est un enseignement qui va dispenser plus tardivement dans la formation, notamment en troisième année dans la spécialisation agrotique qui est commune entre Bordeaux et Montpellier. Donc l'agrotique, c'est les TIC pour l'agriculture. Et dans le cas de cette spécialisation troisième année, nous avons un module optionnel intitulé Matching Learning et Deep Learning en agriculture avec des applications en proxy détection et télédétection. Donc c'est un module qui est optionnel. On ne participe à ce module-là uniquement les étudiants qui sont intéressés par cette thématique. Et c'est un module sur deux semaines pour un volume horaire équivalent environ de 50 enders. Donc les années précédentes, ce module-là était dispensé sur une semaine. On a une montée en charge sur cette formation autour du Machine Learning et Deep Learning depuis cette année. Donc sur ce module, on a globalement une dizaine d'étudiants qui participent avec des profils assez variés. Je dirais deux grandes catégories de profils. Le premier profil, c'est des étudiants qui sont plutôt techniques, qui s'orientent vers des métiers type ingénieur en recherche et développement, voire chercheur, avec des étudiants qui peuvent poursuivre en thèse par la suite. Donc l'objectif pour eux, c'est de savoir déployer une chaîne de traitement d'images basée sur des approches de Machine Learning ou de Deep Learning, en allant à la fois de l'acquisition de la donnée jusqu'à leur traitement et leur valorisation. Le deuxième type de profil, c'est des solutions qui sont un petit peu moins techniques, qui s'orientent vers des métiers type chef de projet ou ingénieur commercial. Et pour eux, l'objectif, c'est de comprendre les potentiels et limites de ces approches basées Machine Learning et Deep Learning sur les applications agricoles. Et suite à ces modules, nous avons par exemple plusieurs étudiants qui vont mettre en place ces méthodes de Machine Learning et Deep Learning dans le cadre de leur projet de fin d'études ou de leur alternance. Et donc, on a trois étudiants en ce dernier qui vont remobiliser ces compétences-là. Je vais maintenant vous présenter finalement le contenu pédagogique de ce module adressé aux agrotiques. Et donc, dans le cas de ce module-là, la première partie, c'est de leur présenter finalement le contexte du Machine Learning et du Deep Learning. Qu'est-ce que c'est ? Et comment se positionne finalement ce module-là par rapport à leur formation d'ingénieur agronome ? Donc, sur ce module, on s'intéresse à des outils de Machine Learning et Deep Learning dans des objectifs d'apprentissage supervisés sur des tâches de classification avec des applications en classification d'image. Et dans le cadre de leur formation, les étudiants ont déjà vu d'autres méthodes de Machine Learning, notamment des méthodes d'apprentissage non supervisées sur des applications en clustering ou en réduction de dimension et des méthodes type analyse en composant principal. Ils ont également vu de l'apprentissage supervisé, notamment sur des tâches de régression où l'objectif, c'est de prédire une variable quantitative avec des méthodes type régression linéaire simple, régression linéaire équible ou autre. Donc, sur ce module-là, on s'intéresse sur cette branche autour de la classification, de la classification d'image via ces approches de Machine Learning et de Deep Learning. Donc, je vous montre ici le pipeline général de l'analyse d'image. Donc, la première chose, c'est de l'acquisition de la donnée. Et une fois qu'on a acquis ces données, on a généralement une étape de pré-traitement. Par exemple, on peut filtrer l'image en entrée. L'étape suivante, en Machine Learning traditionnel, on va extraire des caractéristiques, extraire des descripteurs qui seront l'entrée, du classifieur pour obtenir une prise de décision sur l'image. Donc, par exemple, sur cette application autour de la reconnaissance d'épis de blé, on va, par exemple, extraire des paramètres de texture qui sont caractéristiques de ces épis par rapport aux feuilles. Et le classifieur va nous permettre d'obtenir une décision pour arriver à détecter tous les pixels associés à la classe épis de blé. Et puis, à la fin, on peut y mettre en place une étape de post-retraitement. Par exemple, ici, compter les composantes connexes afin d'arriver à dénombrer le nombre d'épis de blé présent dans l'image. Donc, en Machine Learning traditionnel, on a ces deux étapes. On extrait des descripteurs. Et puis, on a une étape de classification à partir de ces descripteurs. Et parmi les classifieurs possibles, il y a différentes approches en classification soit non supervisée, soit en classification supervisée. Donc, sur ce module-là, on s'intéresse essentiellement à la classification supervisée avec différentes approches, notamment des approches paramétriques avec la classification bayésienne ou des approches non paramétriques avec des classifieurs comme les cas plus proches voisins, les machines avec leurs supports ou des arts de décision et des random forest. En Deep Learning, finalement, ces deux étapes d'extraction de descripteurs et classification, elles sont réunies en une seule et même étape à travers ce réseau de neurones et ce qu'on appelle généralement un réseau de neurones convolutif qui est spécialisé pour le traitement des images. Donc, sur ce module, on a une première partie qui est consacrée essentiellement à l'extraction de descripteurs et l'extraction de descripteurs pour l'analyse d'images texturées. Et on montre aux étudiants des exemples applicatifs en télédétection. Donc, par exemple, sur l'image en bas, vous avez des images sur des parcs austréicoles. Sur des parts cultivées sur le basset d'Arcachon, il y a des cultures sur table. Et donc, on voit, par exemple, que sur cette image pléiade à 50 cm de résolution, on a une texture qui est très spécifique avec des motifs très directionnels qui apparaissent dans l'image. A l'inverse, pour des cultures qui sont laissées à l'abandon, pour les friches, ce motif textural est totalement différent. Et donc, cette information texturale peut être pertinente pour discriminer ces deux classes. Et donc, sur cette partie de cours, on présente aux étudiants les différentes familles d'approche pour extraire de l'information texturale avec, par exemple, les matrices de co-occurrence, les motifs d'air locaux ou des représentations multi-échets. La deuxième partie du cours, elle est focalisée sur la partie Matching Learning pour des tâches de classification et de classification supervisée. Et donc, dans cette partie-là, on va présenter aux étudiants un panorama des principales méthodes de classification supervisée, comme les cas plus proches voisins, de la classification bayésienne avec l'analyse discriminante linéaire, l'analyse discriminante pratique, les machines à vecteurs de support, les arbres de décision et les faux réalatoires. Donc, on a une partie de cours pour présenter le principe de ces méthodes, comment elles fonctionnent, quels sont les différents paramètres à régler dans ces méthodes-là, comment faire pour les régler et quels sont les avantages et inconvénients de chacune de ces approches. Et encore une fois, les étudiants, ils vont mettre en pratique ces méthodes-là sur des jeux de données, des jeux de données réels, avec des applications notamment en télétection, que ce soit des applications pour de la reconnaissance de texture ou également, comme ici je peux le montrer, sur des applications en classification d'images diverspectrales. Donc, sur la partie de Deep Learning, on présente aux étudiants, dans un premier temps, les applications du Deep Learning, que ce soit dans le domaine agricole ou non. Et puis, on va faire un focus particulier autour de réseaux de neurones pour la classification, avec notamment le réseau de neurones convolutif, les CNN. Ce qu'on fait, c'est qu'on présente les différentes briques élémentaires qui sont présentes dans ce CLN. On leur explique comment se passe cet apprentissage. Et également, un point important, c'est lorsqu'on en a peu de données pour apprendre le réseau de neurones, on leur explique des stratégies autour de transferts d'apprentissage, de fine-tuning. Ça peut même montrer comment faire pour utiliser un réseau de neurones qui a été appris pour discriminer des chiens par rapport à des chats. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à adapter ce réseau de neurones pour qu'il arrive à prédire, par exemple, différentes classes ? Est-ce que ma feuille atteint d'un syndrome d'escalde de milieu ou est-ce que ma feuille essaie ? On leur parle également de réseaux de neurones pour la segmentation. Donc, la segmentation à l'aide du réseau UNET, qui est figuré en bas, vous avez un réseau en forme de U où on part d'une image acquise ici par traboxy-détection, et on aimerait en sortie avoir une carte de détection où on aurait en blanc tous les pixels associés aux grappes, aux baies de raisins. Donc, ces compétences autour du deep learning, les étudiants vont la déployer sur des projets qu'ils traitent en fil rouge. Donc, cette année, on avait imaginé emmener les étudiants sur le terrain pour qu'ils aillent eux-mêmes définir leurs problématiques, leur protocole expérimental, réaliser les acquisitions, labelliser les images et puis traiter les données. Mais du fait de la crise sanitaire, ce module-là a été réalisé à distance. Donc, toute cette partie acquisition de données n'a pas pu être réalisée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a orienté les étudiants sur des bases données qui sont disponibles en libre accès sur Internet. Et je vous présente ici quelques exemples de projets qui ont été traités par les étudiants. Donc, par groupe de trois étudiants, ils ont travaillé sur des problématiques, par exemple, autour de la reconnaissance de syndromes foliaires sur des feuilles de maïs, la reconnaissance de plantes, de fleurs, la détection d'adventices, la reconnaissance d'espèces d'oiseaux à partir d'images, et puis également des applications autour de la segmentation d'images de pommiers. Donc, les étudiants, ils ont travaillé par petits groupes et à la fin, ils ont fait une restitution devant leurs collègues de 15-20 minutes pour expliquer la démarche, la problématique qu'ils ont traité et expliquer les modèles mis en place et les principaux résultats obtenus. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur l'apprentissage du machine learning et du deep learning à Bordeaux Sciences à Gros. Je vous remercie. Bien. Bonjour. Merci à Lionel Bombrun de Bordeaux Sciences à Gros de nous avoir présenté comment sont enseignées ces méthodes de machine learning et deep learning. Je vais laisser maintenant la parole à Pierre Bonnet, chercheur au CIRAD, qui va nous parler du projet PlantNet et qui va nous expliquer ce que ces méthodes de deep learning ont amenées à un tel projet. Bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cet événement et l'invitation à y participer. Je suis chercheur au CIRAD. Je participe avec différents collègues mentionnés sur ce support-là à la coordination de la plateforme PlantNet. Je vais introduire un peu comment on est arrivé à l'usage du deep learning, ce que ça nous a apporté et vers où ça nous a mené. Le projet, initialement, il s'est intéressé aux problématiques d'identification des plantes parce que c'est un frein majeur à l'application de différentes actions de recherche et de développement, notamment parce que les approches usuelles pour l'identification, qui s'appuient principalement sur l'usage de flores au papier, elles sont parfois difficiles pour des non-spécialistes qui ne maîtrisent pas la terminologie, qui ne disposent pas des bons ouvrages au bon moment. Et les flores présentent aussi une contrainte en termes de mise à jour. C'est un bénéfice parce qu'on est totalement autonome et libre de toute technologie. À l'inverse, on ne met pas à jour un bouquin aussi rapidement qu'un outil informatisé. Donc, on s'est appuyé dans le cadre de PlantNet sur l'usage de données multimédia qui, il y a une dizaine d'années, commençaient à être produites en très grand nombre sur les plantes et sur le terrain, aux forces des réseaux sociaux pour la production et révision de données collaboratives et à l'expérimentation de techniques d'analyse visuelle automatisée. Donc, dans le cadre du projet, ce qu'on a mis à disposition initialement, c'est un certain nombre de données visuelles qu'on avait produit sur le terrain, mais par des équipes de recherche en partenariat avec des structures associatives, en l'occurrence Tela Botanica, qui était vraiment notre partenaire initial et très actif sur ce domaine. Et on a commencé à expérimenter et développer des techniques d'analyse visuelle automatisée sur les données produites. Et l'un des atouts ou des enjeux de PlantNet au départ, ça a été de mettre à disposition des outils qui permettaient de tester ces résultats de recherche. Et donc, la mise en œuvre de ces outils web et mobile a permis, je dirais aux participants du projet, qu'ils soient de structure académique ou non académique, de mieux percevoir leurs capacités, leurs modes de fonctionnement, et nous permettez-nous d'interagir sur la base d'outils, je dirais, opérationnels. Et donc, ce projet-là, il s'est au départ focalisé sur la reconnaissance d'espèces de plantes à partir de scans de feuilles, parce que c'était des objets plantes facilement capturables. L'utilisation de scanners permettait de normaliser la qualité des prises de vue. Et petit à petit, on a étendu à une plus grande diversité de contenus visuels. Donc, on s'est intéressé ensuite à l'exploitation de motifs floraux, de motifs de fruits, de photos de tiges, et à essayer de couvrir un nombre croissant d'espèces. Donc, on a eu un certain nombre de prototypes web. Et en 2013, on a mis à disposition une première version de l'application de reconnaissance de plantes par l'image sur support mobile. Donc, au départ, sur quelques centaines d'espèces de la flore française, puis étendu à quelques milliers l'année qui suivait, et déployé sur différentes plateformes mobiles. Et finalement, c'est le transfert sur support mobile qui a vraiment permis de faire découvrir à un grand nombre de personnes qui n'étaient pas proches ni des sciences informatiques, ni de la botanique, les capacités de ces outils-là informatiques pour faciliter l'accès à une information qui était au départ cantonnée à la seule maîtrise de certains experts ou professionnels. Donc, en quelques chiffres, la plateforme et les interfaces mobiles de la plateforme ont été téléchargées un peu plus de 20 millions de fois. Il y a environ 2 millions de comptes utilisateurs qui ont été créés. L'an dernier, on oscille entre 200 et 500 000 utilisateurs journaliers des interfaces de l'application. La plateforme a été traduite en 24 langues grâce à la participation des utilisateurs eux-mêmes qui sont contributeurs du développement de celle-ci. Et je décrirai un peu plus tard l'usage de l'API. Elle s'appuie sur 4 membres fondateurs qui sont des organismes de recherche français, qui étaient présentés sur le premier slide, que sont le CIRAD, INRAE, INRIA et l'IRD, et un grand nombre de partenaires de différentes natures qui ont permis le développement de la plateforme. On a collecté un peu moins de 300 millions de requêtes visuelles d'identification de plantes, la moitié géolocalisées. Une partie de ces données sont filtrées et repartagées avec la communauté scientifique sur la plateforme du GBIF. La plateforme couvre aujourd'hui un peu plus de 33 000 espèces de plantes pour un volume total d'une cinquantaine de tera de données hébergées sur les clusters des membres fondateurs. Il y a deux interfaces principalement d'accès, que sont les interfaces web et mobile. Et c'est principalement le mobile qui est utilisé par le réseau des usagers. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on mesure l'évolution des performances des techniques auxquelles on donne accès pour l'identification des plantes dans PlantNet. Et dès 2011, on a mis en œuvre une campagne d'évaluation internationale de techniques de reconnaissance visuelle automatisée, qui s'appelle PlantClé, dans le cadre d'un challenge qui a pris le nom de LifeClé. Et donc, ce contexte nous permettait de mettre à disposition de la communauté scientifique des jeux de données qui allaient être exploités pour évaluer différentes techniques. Et du fait qu'on était sur les mêmes données d'apprentissage et de tests, on pouvait vraiment comparer les atouts et contraintes des différentes méthodologies expérimentées par les participants. Donc, ce qu'on voit sur ce support, c'est qu'on a eu un nombre croissant d'espèces couvertes de 71 en 2011 à près de 10 000 en 2017, avec un nombre croissant d'images. L'évolution du nombre de participants était variable, mais ce qu'on voit, c'est que malgré l'augmentation de la difficulté de la tâche qui portait sur un nombre d'espèces de plus en plus important, les performances des techniques de reconnaissance, elles continuaient à progresser tout au long de cette dynamique. Et ce qu'on voit en 2015, c'est l'arrivée des premières méthodes s'appuyant sur du deep learning et l'usage des réseaux de neurones convolutionnels, ce qui nous a motivés à passer dès 2015, dans le cadre de la plateforme PlantNet, à l'exploitation de ces techniques pour l'identification d'espèces, alors qu'avant, on était sur des techniques différentes et basées sur l'analyse de contenu. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au regard des retours d'utilisation et de l'analyse des modes d'utilisation, c'est que les performances étaient fortement corrélées à la qualité des données, aussi bien la qualité des données utilisées pour l'apprentissage des modèles que la qualité des données soumises par les usagers. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est sur la ligne du haut des illustrations de ce qu'on aimerait que les utilisateurs soumettent quand ils recherchent à identifier une plante. Et sur la ligne du bas, c'est une partie des données que soumettent les utilisateurs, donc qui vous voyez sont beaucoup plus bruitées avec des motifs qui sont moins centrés, en moins gros plans, moins isolés du fond de l'image. En 2015, on a mené une campagne d'évaluation de l'usage de l'application et sur près de 700 répondants, on a noté que 12% l'utilisaient à titre professionnel. Donc aujourd'hui, vu les volumes d'utilisation qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs par jour, ça fait beaucoup de monde qui utilise l'application à titre professionnel. Et ça nous a amené à contextualiser l'application et la plateforme via différents services que je vais décrire ici brièvement. C'est la notion de micro-projet qui consiste à contextualiser la plateforme à un pool d'espèces d'intérêts pour un partenaire ou une région d'intérêts. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a deux ans et demi maintenant, on a contextualisé la plateforme pour la reconnaissance des adventices des cultures. Et donc, l'application permet aujourd'hui, pour une personne qui sélectionne ce projet spécifique sur la plateforme, de rechercher des plantes connues pour être présentes dans les champs ou aux abords des champs cultivés en Europe de l'Ouest. Et comme ça, on conforte un réseau d'usagers pour un type d'usage bien précis. Un deuxième type de service qu'on met à disposition, c'est l'API de reconnaissance. L'API, c'est un service informatique qui permet d'utiliser le système d'identification de plantes en s'affranchissant des interfaces, de l'interface web ou de l'interface mobile. Et ça permet à des développeurs d'applications ou de systèmes d'information de directement interagir avec la plateforme et d'accéder à une reconnaissance sans passer par les interfaces, donc pour faire en sorte que des systèmes d'information autonomes puissent directement interagir et embarquer notre système de reconnaissance. Et donc, il y a différents organismes, qu'ils soient publics ou privés, qui exploitent le service de reconnaissance aujourd'hui dans leurs propres applications et leurs propres workflows d'identification de plantes. Donc, la plateforme, elle est nourrie par des résultats de recherche et elle vient alimenter des projets de recherche. Il y en a une assez grande diversité. On illustre ici le fait que ce projet nous a amenés à nous intéresser à l'identification à un niveau infraspécifique, donc comment différencier des variétés de plantes les unes entre les autres. Donc, on a eu des travaux sur l'identification de variétés de riz où on a été surpris d'avoir des niveaux de performance très élevés mais qui s'expliquent en partie par une standardisation du protocole de prise de vue. Et finalement, le développement et l'expérimentation de ces techniques, il faut toujours prendre en compte le contexte dans lequel on projette ces services-là pour s'assurer qu'ils répondent au mieux au regard de leurs performances et du contexte, je dirais, scientifique, technologique dans lesquels on va les intégrer. On a travaillé sur l'adaptation de ces techniques-là aussi pour la détection de structures reproductrices dans des données d'herbiers qui sont des données très normalisées sur le plan visuel. Dans le cadre du projet WIDELEC, on expérimente sur un robot de désherbage autonome qui fonctionne avec un système de désherbage électrique, la détection, l'identification et la caractérisation automatisée et autonome d'Adventis des cultures. Donc, on voit ici sur la droite des masques produits de manière autonome avec des prédictions sur chacun des masques par rapport aux espèces détectées. Des travaux autour du diagnostic en pathologie végétale avec un gros déficit de données visuelles pour expérimenter ces techniques. Donc là, c'est vraiment un enjeu de réussir à coproduire des données visuelles d'intérêt pour faire progresser ces démarches-là. Et un dernier exemple dans le cadre du projet CARPEZO qui consiste à estimer la valeur nutritionnelle d'un lot de graines où on passe par ici par une détection de graines individualisées, leur comptage, la détermination des espèces auxquelles appartiennent ces graines et grâce à cela une estimation de la valeur nutritionnelle de l'ensemble pour essayer d'accompagner les acteurs qui utilisent ce grain en nutrition animale. Et je terminerai avec ce slide où on illustre ici le mode opératoire du consortium, donc qui est un consortium ouvert depuis 2019 qui s'appuie sur quatre organismes de recherche et où l'adhésion au consortium pour les acteurs qui le souhaitent leur permet de participer à l'évolution de la plateforme et bénéficier des services qu'elle fournit. Merci à tous pour votre attention et puis à plus tard pour les questions qui porteront sur cette présentation. Merci beaucoup. Merci Pierre pour cette présentation et effectivement merci à tous les participants de poser vos questions sur la rubrique Q&R pour qu'on ne les oublie pas sur la fin d'intervention. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Alexis Comar, dirigeant d'IFN, qui va nous présenter sa société et comment elle utilise le deep learning. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Et donc moi, je vais vous présenter à la fois IFN et à la fois comment le deep learning nous a permis de changer, de modifier notre métier chez IFN. Donc, qui est IFN ? À IFN, on est une entreprise spécialisée dans la mesure des plantes et on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Pour venir un tout petit peu sur un background, on va présenter l'entreprise en deux parties. La première sur qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait en gros, quels sont nos métiers et ensuite comment le deep learning a réussi à nous aider dans nos métiers. Alors, qui sommes-nous ? On est une entreprise qui a commencé juste après ma thèse, donc en 2014, une thèse que j'ai fait en collaboration, enfin une thèse chiffre Arvalis que j'ai fait en collaboration avec NRA. On est une entreprise qui n'avons pas levé de fonds, qui se développe principalement, enfin qui se développe de manière assez stable depuis 2014. En 2019, on a fait un million de gros chiffres d'affaires. Cette année, on fera à peu près, en 2020, on a fait à peu près le même chiffre. Et là, en 2021, on reprend la croissance. Et aujourd'hui, on est 18 personnes dans les locaux d'IFN. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez IFN ? On mesure les plantes. On mesure les plantes un peu pour tous les cas d'application qui existent dans le monde agricole, mais par contre pour des cas d'application qui vont être plutôt professionnels sur les grosses entreprises. Donc, à la fois avec les semenciers qui sont clairement nos premiers clients. Alors là, j'en ai nommé deux semenciers avec lesquels on a des projets, entre guillemets, qui ne sont pas soumis à confidentialité. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Avec les transformateurs, là aussi, on a déjà communiqué sur ce qu'on fait avec Moët Chandon, notamment sur la détection de botrytis après récolte. Et on travaille beaucoup avec les académiques, principalement à l'international, avec des acteurs comme l'Université de Princeton ou l'Université de Tokyo, sur des thématiques qui sont très proches du deep learning. Alors nous, notre philosophie, c'est vraiment, en quelques mots, de combiner ces méthodes de deep learning qui sont vraiment des moyens d'extraire de l'information des images de manière beaucoup plus performante qu'avant. Et PlantNet a vraiment montré, l'a illustré très bien avec son application, mais aussi de rajouter un peu de compréhension et de connaissance des plantes, sans aller forcément sur tout ce qui est modèle de culture. Et tout ça, essaie de fonctionner ça dans un monde digital pour faire des bonnes décisions. Alors, on a deux types de grands, grands types de clients. Le premier type de clients, ça va être, comme j'ai dit, les semenciers. Là, qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Pour faire synthétique, c'est des gens qui vont faire de l'expérimentation, donc qui vont avoir des essais et des microparcelles avec beaucoup de modalités. L'idée, c'est d'arriver à décrire ces modalités-là de manière plus précise que juste avec le rendement. Donc, on commence par les aider à faire des acquisitions. Ensuite, on analyse les données et on les restitue sur une interface pour en faire des usages. Ces usages-là peuvent être plus multiples, comme par exemple de définir si mon essai est bon ou pas, avant de le récolter parce que si j'ai un mauvais essai, autant ne pas y passer trop de temps parce que ça coûte cher, mais aussi ensuite d'aller faire de la prédiction génomique et des choses comme ça. Donc, on peut avoir plusieurs usages dans ces données-là. L'autre grand secteur sur lequel on travaille, moi, j'appelle ça les agrotransformateurs. C'est les gens qui vont utiliser les données, enfin, qui vont utiliser la production agricole. Voilà. Donc, on a déjà fait un webinaire avec Maud Chandon dans lequel on expliquait comment est-ce qu'en fait, on les accompagne pour essayer de détecter le botrytis dans leur caisse après récolte. Et de manière un peu plus générale, l'idée est toujours la même avec ces acteurs-là. Soit ils vont vouloir avoir des prévisions ou des prédictions de rendement ou alors de la qualité du rendement afin de prendre des décisions sur leur process industriel. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, quand on arrive à leur faire sauver 2%, 3%, enfin, quand on arrive à leur permettre d'avoir des prédictions meilleures, à la fois sur la qualité ou sur la quantité, on peut leur faire sauver de l'argent qui, parfois, peut être très important. Voilà. Donc, une fois que j'ai présenté Ketaifen et globalement ce qu'on fait, comment est-ce que le deep learning a un peu changé nos méthodes ? Vraiment, à mon sens, et j'ai essayé le résumement d'une diapo, avant, en 2015, ma thèse et tout le reste, on se basait vraiment sur des techniques de télédétection. Donc, en fait, on a essayé de transformer un signal capteur en une information de variable biophysique, issue de modèles très mécanistes. Tout d'un coup, quand le deep learning est arrivé, on a réussi à extraire des informations des images, des informations qui étaient beaucoup plus complètes et beaucoup plus proches, en fait, de ce qu'on fait dans la vraie vie. Et ça, ça a vraiment complètement changé puisqu'on s'est mis à faire beaucoup plus d'agronomie et beaucoup moins, finalement, d'expertise mathématique basée sur toute la théorie de télédétection. Une illustration concrète avec tout ce qui fait un petit pageau débit, donc mesures proches semenciées. Avant, on proposait des travails qui sont toujours pertinents aujourd'hui, qui sont des taux de couverture. Donc ça, c'est très important, par exemple, pour voir la compétition, voir si votre plante que vous semez, sa compétition avec des plantes, avec des adventices, la surface foliaire, le taux de chlorophylle, le taux de chlorophylle étant très lié à l'azote, ou aussi des traits un peu plus intégratifs, comme la quantité de lumière interceptée par le couvert, qui est très liée, finalement, à l'accumulation de biomasse, qui va être l'une des variables principales pour le learning. Une fois que le deep learning est arrivé, on a réussi à complètement automatiser des nouveaux traits qui sont probablement beaucoup plus parlants pour beaucoup d'entre vous, comme le comptage des plantes, le comptage d'organes, et aussi arriver à donner des métriques sur une qualité, une qualité des microparcelles ou une qualité subjective basée sur des notations visuelles. Alors, le premier exemple concret, c'est qu'aujourd'hui, on compte, pour certains clients, des milliers, voire des dizaines de milliers de microparcelles. On compte le nombre d'épis de blé dans cette microparcelles-là. Ça, ça a été possible grâce au Global Weed Challenge et à des méthodes de deep learning qui sont aujourd'hui libres et que vous pouvez utiliser avec ou sans IFN. Cette initiative a déjà été présentée par Etienne David dans un précédent webinaire. Je vous laisserai le revoir à ce niveau-là. C'est vraiment une initiative qui a été mondiale avec des très collaboratives et dans lequel IFN a subventionné, a sponsorisé cette initiative-là, puisque ça nous aide dans notre métier de tous les jours. Un autre exemple, c'est le comptage des plantes. Donc, le comptage des plantes, c'est quelque chose qu'on arrivait à faire avec des méthodes qu'on appelait Encraft avant l'arrivée du deep learning, notamment sur Betrave, mais qui marchait très mal finalement sur d'autres plantes, comme sur le maïs ou sur le tournesol. Le deep learning a permis de vraiment arriver à compter des plantes à l'échelle de la microparcelles, mais aussi parfois à l'échelle du champ, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Donc, à ce niveau-là, il y a un papier qu'on co-publie avec l'UMTCAP qui décrit un peu les différents résultats en fonction des méthodes Encraft et des méthodes deep learning, voire des méthodes hybrides. Et on décrit pourquoi et comment les résultats sont beaucoup plus performants avec le deep learning que juste avec des méthodes Encraft. Pour essayer de synthétiser ça, j'ai essayé de synthétiser cette idée globale. C'est que les méthodes de deep learning nous ont permis d'utiliser des capteurs qui sont beaucoup moins chers. Ça nous a permis d'utiliser des capteurs principalement RGB, que ce soit sur smartphone ou sur drone. Donc là, les drones que je vous ai mis, c'est des drones qui coûtent entre 1000 et 1500 euros. C'est beaucoup plus simple pour une entreprise de dire, OK, j'achète 50 drones que je mets dans 20 pays différents pour pouvoir acquérir des données sur l'ensemble de mes essais. Idem pour les smartphones, tout le monde a un smartphone, c'est très simple et plantes nettes en illustration qu'on peut changer d'échelle avec des systèmes, des capteurs bon marché. Et ça, c'est le deep learning qui permet vraiment ça pour nous. Avant, avec les techniques de détection, on utilisait des caméras multispectrales, on utilisait des caméras hyperspectrales, on utilisait aussi du lidar pour avoir la hauteur. Enfin, on utilisait plein de capteurs qui sont des technologies de pointe, scientifiques très chères et qui ne nous permettaient pas de changer d'échelle. Aujourd'hui, à IFN, en 2020, on a analysé 1,1 million de microparcelles d'AT dans quatre continents pour quelques semenciers. Et ça, ça a vraiment été... C'est une grande nouveauté, je pense, qui nous a permis le diplôme. Et donc, du coup, comme on est capable de changer d'échelle, en fait, on change aussi de problématique. On n'est plus du tout sur des problématiques à se dire, je veux mesurer les plantes et on verra ce que fait le client avec cette mesure des plantes, c'est son problème. On est beaucoup plus là, finalement, pour l'accompagner sur quoi faire de ces données, de ces données agronomiques qui ont du sens. Donc là, j'ai essayé d'illustrer pour les semenciers comment faire pour utiliser des données de phénotypage dans leur programme de sélection. Et ça, aujourd'hui, on commence à développer de plus en plus nos outils et nos plateformes pour répondre à ces besoins-là et plus pour uniquement mesurer les plantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui transforme la valeur, enfin, qui a permis que le deep learning permet. Finalement, et pour terminer cette présentation, quand même préciser sur les estimations de rendement. Alors, la plupart des activités que FIFEN sur des estimations de rendement, à la fois que ça soit en quantité ou en qualité, sont souvent soumises à confidentialité. Donc, c'est dur d'illustrer mes propos. Mais la combinaison de mesures capteurs avec l'extraction d'informations permet d'avoir des méthodes d'estimation de rendement beaucoup plus robustes que ce qu'on pouvait faire avant. Des illustrations simples, si on est capable, prenons l'orge par exemple, on est capable de compter les épis de blé, donc on est capable de compter les épis d'orge. Or, on sait que le nombre d'épis en orge est très, très corrélé à votre rendement. La densité en épis d'orge est très corrélée au rendement, ce qui n'est pas forcément le cas sur le blé. Et bien ça, c'est l'un des facteurs limitants du rendement qu'on est capable de mesurer avec une application smartphone. On peut imaginer la même chose, par exemple, sur les raisins. Si on arrive à estimer le nombre de baies, voire le poids d'une grappe avec des méthodes d'épargne, alors on arrivera probablement à mieux estimer le rendement à ce niveau-là. Et on peut prendre ça sur toutes les cultures possibles et imaginables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose avec iFan, c'est sur vos cas d'application, avec vos problématiques, on est capable de vous aider pour estimer mieux le rendement ou sa qualité, par exemple les Madicons. Voilà, c'est tout pour un panorama aujourd'hui de ce que nous on fait avec le Deep Learning et comment ça révolutionner nos usages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alexis et merci à tous les intervenants. Et merci d'avoir respecté le temps, ce qui nous laisse le temps pour répondre aux questions qui restent ouvertes dans le petit module Q&R de Zoom. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Certaines ont déjà fait l'objet de réponses par les intervenants, donc vous pouvez voir les questions résolues. Peut-être une première question qui s'adresse à vous deux, autour du volume de données d'apprentissage. Alors, c'est relié aussi avec une autre question, à laquelle il y a déjà eu une réponse sur le nombre de photos nécessaires pour faire apprendre un modèle, la reconnaissance des plantes. C'est quoi, finalement, aujourd'hui, le nombre, on va dire, d'images en moyenne qu'il faut à un projet comme PlanNet pour détecter des espèces ? Est-ce que ça réduit ? Est-ce que c'est un point bloquant ? La question de la qualité, notamment aussi des données d'entrée est importante. Qu'est-ce que vous pouvez dire, peut-être déjà Pierre, sur cette première question ? Oui, le volume de données d'apprentissage pour une classe visuelle recherchée est très important par rapport au niveau de précision qu'on va souhaiter obtenir. Donc, au départ, on préconisait plusieurs centaines à milliers d'images pour une espèce qu'on souhaitait correctement déterminer à terme. Aujourd'hui, on est sur plus de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines. Dans tous les cas, pour couvrir une espèce, ce n'est pas seulement le volume, c'est aussi la diversité, des contextes de prise de vue, des capteurs, des stades de développement. Donc, reconnaître une plante adulte en fleurs, ça n'a rien à voir avec une juvénile où on va juste visualiser les côtés des dons et les premières après-feuilles. Donc, il y a toute cette gamme à prendre en compte. Et il y a aussi le fait qu'en fonction du groupe auquel appartient le concept qu'on souhaite rechercher, une espèce de graminée sera plus difficilement différenciable qu'une espèce d'arbre dans laquelle il y a un petit nombre d'espèces au niveau du genre ou de la famille. Donc, c'est tout cet équilibre qu'il faut essayer de gérer en fonction des attentes finales de l'utilisation de ce modèle et du scénario d'usage. C'est pour ça que les questions de protocole, de prise de vue, de contraintes qu'on peut imposer au niveau du protocole, elles vont favoriser de meilleures performances. Au plus, le protocole est contraint, au plus il est performant. Cependant, si personne n'a accès au capteur ou ne peut produire ce type d'image parce que c'est trop dur, ça ne sert à rien de trop le contraindre. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut essayer de trouver en fonction des questions d'usage, il me semble. Voilà. Et moi, pour compléter, je pense qu'en fait, il n'y aura jamais suffisamment d'images. Il y a vraiment maintenant de plus en plus une approche human in the loop. C'est-à-dire qu'en permanence, on a un certain nombre d'images qui permet de classifier ou d'identifier des différents éléments, mais on aura toujours une image dans laquelle c'est mal fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de rapidement identifier ces images-là dans lesquelles la prévision est mauvaise, de la corriger et de réapprendre nos modèles avec ce nouveau cas. Comme l'a très bien dit Pierre, c'est la diversité qui est importante. On arrivera toujours à trouver des cas dans lesquels on ne l'a pas apprise et qu'il faut apprendre. Donc, c'est vraiment cette idée-là, plus que de la quantité, je pense, de pouvoir le faire en continu. Donc, c'est un exercice qui n'est jamais fini. Et enfin, moi, il me semble que Pantnet ait très bien fait ce niveau-là dans lequel on demande de vérifier si c'est bien la bonne plante, si la prédiction est bonne, etc. Oui, parce que finalement, les résultats amènent toujours de nouvelles questions et on est toujours à même d'essayer de couvrir de plus en plus de cas qu'on n'avait pas pris en compte initialement, soit parce que les technos n'étaient pas matures, soit parce que les données n'étaient pas disponibles, soit parce qu'on ne projetait pas ses performances sur ce type de questions. Je conseille de faire assez court sur les questions et les réponses parce que les questions augmentent. Et si on veut répondre à toutes, merci. Oui, on va les grouper aussi. Alors, il y en avait peut-être deux ou trois qui étaient un peu sur le même sujet autour de la contribution pour alimenter vos modèles et alimenter vos outils. En termes de fourniture d'images, il y a des coopératives, il y a des sociétés phyto qui ont collecté des images aussi par le passé et qui continuent toujours à en collecter. Comment vous travaillez avec ces producteurs quelque part et parfois avec des images anciennes aussi ? Est-ce que vous les intégrez ou est-ce que vous ne les intégrez pas ? Alexis, si vous voulez commencer et puis je compléterai. Alexis, oui, ça marche. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on survalorise beaucoup les données historiques dans le sens où ce qui est très important, c'est d'avoir de la labellisation et du contexte. Une image toute seule, ça a un peu de valeur. Une image labellisée dans laquelle on a du contexte, ça a encore plus de valeur. Et tout le jeu, en fait, c'est d'arriver à faire des jeux de données, ce qu'ils appellent du big data, des vrais gros jeux de données dans lesquels on a du contexte, dans lesquels on a des labels, dans lesquels on sait ce qu'il y a dans ces images-là. Et souvent, quand on regarde avec ces producteurs d'images ou de données, il y a peu de contexte, il y a peu de labels et il y a peu d'usages qu'on peut en faire en l'état. Donc, généralement, qu'on apprend un modèle de deep learning, on a besoin d'avoir un jeu de données relativement bien équilibré. Dans le cas, il y a des cas assez diversifiés qu'on veut identifier, dans lesquels on évite des biais. Aujourd'hui, toute la recherche de Google et compagnie discute beaucoup des biais qu'on trouve dans les modèles de deep learning liés justement au jeu de données d'apprentissage qui n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif et qui est souvent, et c'est peu le cas dans les jeux de données historiques. Je te laisse compléter, Pierre ? Oui. Alors, nous, en termes d'utilisation de données anciennes, on est toujours, je dirais, ouverts à les intégrer. Après, leur coût d'intégration, il faut qu'ils soient adaptés au regard du bénéfice. C'est-à-dire qu'on cherche à intégrer des données sur des espèces mal couvertes, peu photographiées, difficilement photographiables dans des contextes de prise de vue qui ne sont pas facilement accessibles. Donc, on cherche vraiment à valoriser, on va dire, ces fonds historiques. L'an dernier, on a intégré un jeu de données de 150 000 images sur des espèces peu illustrées de la flore française. Donc, on espère bien que le réseau des usagers verra un effet significatif de ce pool-là. Mais pour les intégrer, il faut vraiment qu'il y ait une valeur et une distinction par rapport à ce dont on dispose déjà. Et après, c'est clair que même si les données anciennes peuvent s'avérer parfois plus rares et moins correctement structurées, il y a des scénarios d'usage sur notamment les pathologies végétales qui font que finalement, les avancées dans les domaines de recherche, elles sont limitées par la disponibilité de données potentielles mobilisables. Et donc, on espère que les partenariats en cours, les discussions qu'on a, nous permettent d'accéder à de tels jeux de données en volume et diversité pour progresser sur ces domaines. Merci. Alors, des questions après peut-être plus spécifiques. Alors, spécifiques à IFN, quel capteur utilisez-vous chez IFN ? Est-ce que vous êtes sur de l'imagerie hyper-spectrale ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Alexis ? Oui, en quelques mots, nous, on s'est rendu compte, nous, notre objectif à IFN, c'est de scaler, c'est d'être capable d'avoir des applications qui marchent bien. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on utilise des capteurs scientifiques comme multispectral, hyper-spectral, c'est très cher. Et finalement, il y a peu de gens qui arrivent à les acquérir. Donc, autant que possible, on fait possible pour que dans votre cas d'application que vous allez avoir, on utilise des capteurs les moins chers possibles et tant qu'à faire des capteurs RGB, donc rouge, vert, bleu, autant que possible. Après, on a des grandes compétences, surtout ce qui est multispectral, un peu moins sur l'hyperspectral parce qu'en extérieur, ça a moins de valeur, ça a plus de valeur qu'on a des utilisations, des use-case sous serre. Donc, on utilise tous les capteurs, mais on essaie vraiment de focaliser sur les moins chers possibles, donc les caméras classiques. D'accord, merci. Pour une question à plante nette, est-ce qu'il est possible d'envisager une utilisation pour la reconnaissance de variétés appliquées par exemple au cas de la vigne ? Donc, c'est des choses qu'on a expérimentées, comme je l'ai dit, sur le riz et sur les variétés de vignes. Alors, à l'époque, sur la vigne, on était sur des données prises au champ, donc on avait des niveaux de performance bien moindres. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'identification au niveau variétal, dans le cadre d'un projet spécifique porté par Agropolis Fondation. Et on espère à terme, un jour, pouvoir intégrer ce type de service dans la plateforme elle-même. Donc, on est aujourd'hui à un stade clairement de recherche sur ce domaine, mais c'est quelque chose qu'on vise. Et donc, si les partenariats se mettent en œuvre avec une dynamique adaptée, on espère arriver à cela à terme. Tout à fait. Et toujours pour plan net, est-ce qu'il y a des connexions avec Iphitia ou Iphitia ? Oui, on échange avec eux sur ces problématiques autour de l'identification de pathologies végétales. Donc, on fait des visios régulièrement et on espère bien pouvoir, je dirais, faire communiquer les deux plateformes pour que chacune des deux bénéficie de l'expertise qu'elle peut apporter dans une collaboration. d'autant plus qu'Iphitia est portée par Inrae et qu'Inrae est membre du consortium PlanteNet. Et donc, j'espère que vous pourrez en partie visualiser les résultats de cette collaboration dans le courant de l'année. D'accord, merci. Sur les adventices, je crois que vous avez présenté sur une de vos diapos des cas de détection de plusieurs adventices. Et vous confirmez que vous pouvez reconnaître avec l'outil PlanteNet plusieurs adventices à partir d'une même photo ? Alors, la version publique de PlanteNet, c'est vraiment celle qui fonctionne à travers les applications mobiles et qui permet de photographier une plante pour reconnaître une espèce illustrée sur une image. Sur les parties des masques que j'ai montrées là avec ce robot agricole, c'est d'autres techniques issues de notre expertise, mais qui sont donc différentes des modèles de reconnaissance en production sur la plateforme. Et donc, avec ces modèles embarqués et dédiés à la détection de masques, là, on réussit sur une seule image à détecter plein de plantes individuelles qui appartiennent à des espèces différentes. Et on est capable de prédire l'espèce sur chacun des masques de plantes individuelles, en effet. Toujours avec les partenariats INRAE, je pense que l'outil Diagnoplante qui est aussi partie de vos partenariats, peut-être ? Oui, Diagnoplante est portée par l'équipe qui développe la plateforme IFITIA et c'est l'une des composantes de IFITIA. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure la collaboration avec IFITIA, ça inclut l'expertise relative à Diagnoplante. D'accord. Après, il y a quelques questions plus spécifiques à la partie enseignement. Comme le collègue Lionel Bonnebrun n'est pas là, on lui transmettra les questions qui sont plus spécifiques à l'enseignement. Je vois qu'il y a une question de l'agrotique. Peut-être que les collègues d'agrotique qui sont présents aussi dans la chat-room peuvent donner des précisions. J'ai vu qu'il y avait Léo Pichon notamment. Il me semble bien que sur les élèves agrotiques, ils peuvent tout à fait réaliser pour des entreprises dans le cadre de projets collectifs ou à l'occasion de stages, des études spécifiques. Je vois que tu t'es affiché. Oui, je connais un peu, ayant été à Montpellier, ce n'est pas le gros avant, mais effectivement, Léo qui est connecté peut préciser, mais effectivement, il y a des partenariats entreprise. De toute façon, tous les étudiants de troisième année agrotique font des stages en entreprise. Et donc, certains sont sur le deep learning, puisque de toute façon, ce sont aussi des étudiants de Lionel. Je vais me descendre un peu sur les questions, parce qu'il me semble qu'on a répondu quand même un certain nombre d'entre elles. Sur AFN, je crois qu'il y avait une question sur vos clients. Est-ce que vous travaillez pour les pépiniéristes ? Donc, je viens juste de répondre par exemple. Elle a disparu. J'ai répondu oui. On a des projets et des clients à ce niveau-là. D'accord. Alors, je les prends pour hasard maintenant. Est-ce que vous utilisez plusieurs réseaux de neurones pour une même classification dans le but de renforcer la fiabilité ou d'approcher l'incertitude ? Que pensez-vous de cette approche ? Peut-être que je peux répondre, Alex, pour ce qui nous concerne. Donc, en ce qui nous concerne, on a un seul modèle et un seul réseau qui fait en même temps la classification d'espèces, la détection du type de motif visuel, à savoir est-ce que c'est une plante entière, une fleur, un fruit. Même si l'utilisateur ne le visualise pas, c'est quelque chose qu'on capture également. Mais par contre, c'est vrai que dans toute la chaîne de traitement, on a plusieurs modèles destinés à plusieurs actions, on va dire. Après, c'est ces mécanismes qui visent à utiliser des ensembles de modèles. Donc, on va entraîner plusieurs modèles, récupérer les prédictions de leur ensemble. En fait, pour nous, comme on est une plateforme en production, il nous faut des temps d'apprentissage relativement modérés pour faire en sorte qu'on puisse mettre à jour les modèles utilisés en production en fonction des nouvelles données qui arrivent. Donc, il y a des nouvelles données produites journalièrement. On met à jour les modèles environ une fois par mois, ça dépend. Mais donc, il ne nous faut pas des temps d'apprentissage qui soient trop élevés. Et donc, une partie de la contrainte de l'utilisation de ces ensembles de modèles pour nous, ce serait le fait qu'on aurait des temps d'apprentissage qui seraient trop longs. Donc, même si on expérimente ces techniques-là et qu'on entraîne plein de modèles différents pour les comparer les uns par rapport aux autres, on n'utilise pas ces techniques-là en production du fait des contraintes en termes de temps d'apprentissage. Comment vous mesurez l'incertitude des résultats obtenus par l'application de ces modèles ? Est-ce que c'est des méthodes classiques ? Mon collègue parle de l'analyse de la variance ou est-ce que vous utilisez d'autres méthodes ? Comment vous en tenez compte également dans la production de vos résultats ? Alors, il y a une thèse qui s'est soutenue en décembre justement sur ces notions de questions d'incertitude et de la prise en compte de l'incertitude dans les prédictions. Donc, c'était Titouan L'Oriol qui a soutenu une thèse à l'Université de Montpellier en sciences informatiques. Dans notre cas, nous, on a des jeux de données de tests externes aux données d'apprentissage qui sont produits par des partenaires qui sont spécifiques à des groupes taxonomiques dits difficiles et qui sont ceux qu'on souhaite couvrir à terme. Et donc, les évaluations qu'on mène, ils sont sur ces jeux de données de tests. Ils nous permettent de voir si on continue à progresser sur ces espèces connues pour être très difficiles à déterminer par l'image, soit parce que les motifs sont très petits, soit parce qu'il y a beaucoup d'espèces proches. Et donc, c'est en s'appuyant sur ces évaluations-là qu'on mesure à quel niveau de progression on est et quel écart il y a entre deux apprentissages. Sachant que, comme on essaie aussi de couvrir un nombre d'espèces croissant, des fois, on peut perdre en performance, mais à partir du moment où les modèles couvrent un plus grand nombre d'espèces, c'est aussi cohérent qu'ils ne puissent pas maintenir un niveau de performance constant en étant sur un nombre de classes de plus en plus élevé. Alors, une question qui peut s'adresser, je pense, à tous les deux, peut-être qu'Alexis pourra commencer à répondre, c'est sur les moyens de calcul, les ressources informatiques que vous mobilisez pour vos applications. C'est quoi ? Comment vous fonctionnez, Alexis ? Alors, ça, c'est un vaste sujet et ça évolue très vite. Donc, il y a trois enjeux sur les moyens informatiques. Le premier, ça va être sur la capacité à stocker les données. Donc, sur le plan Pnet, on parle de 50 Teraoctets de données. Nous, on a des volumes plus faibles, mais on est quand même sur du Teraoctet, sur des Teraoctets de données par application. Donc, ça, il faut avoir des systèmes pour les stocker de plus en plus, on les stocke sur le cloud, sur Amazon, AWS ou quelque chose comme ça, ou leurs concurrents. Le deuxième enjeu, ça va être d'entraîner les réseaux de neurones. Et là, généralement, il faut des ressources type GPU. Donc, nous, on a acheté des machines assez puissantes qui permettent de faire ça en local, parce que quand on fait ça sur le cloud, ça coûte un peu trop cher encore aujourd'hui. Et puis ensuite, le troisième enjeu, c'est d'arriver à avoir des machines qui font tourner ça en routine, donc des serveurs qui appliquent ces modèles-là. Et là, généralement, les ressources sont quand même un peu moins gourmandes si on n'est pas sur du temps réel. Après, il y a tous les enjeux de temps réel et dans lesquels, alors là, les systèmes, les nouvelles machines évoluent à toute allure. Voilà. Pierre, je peux te laisser compléter, si tu veux. Nous, c'est clair que les problématiques infra, elles sont critiques, surtout parce qu'on est sur une plateforme en production, donc utilisée journalièrement. Donc, à partir du moment où on a une interruption de service, on le sent passer, on nous le fait remarquer. Et au plus long est l'interruption, au plus difficile est la remontée. Donc, le fait que ce soit une infra en production, c'est une contrainte supplémentaire, mais on a la chance, en fait, d'avoir pris naissance au sein des clusters de nos infrastructures de recherche, des membres du consortium, et on a pu croître et avoir cette dimension tout en restant dans cette infrastructure. On est aujourd'hui hébergé pour partie sur le site de MesoLR, géré par l'Université de Montpellier, mais sinon, on est à cheval sur les deux infrastructures du CIRAD et de l'INRIA, en plus de celle de l'université qui nous héberge. Dernière petite question, petite question et petite réponse. Voilà, petite question et petite réponse. Les questions très techniques, je ne les ai pas forcément gardées. Peut-être qu'on pourra les faire passer ensuite. Une question, allez, pour terminer, rapide à Pierre. Est-ce que c'est mieux PlantNet ou Google Lens ? Ça dépend de ce que vous voulez faire et j'ose espérer qu'on sera meilleur que Google Lens pour l'identification d'espèces, notamment les espèces de petites dimensions, peu connues, au sein de groupes difficiles. Après, je pense que pour des espèces de magnolia ou de grands arbres ou de plantes très facilement remarquables, Google Lens suffira. Mais voilà, j'ose espérer qu'on sera plus performant qu'eux sur les petites espèces d'Adventis ou les flores des régions tropicales. Merci beaucoup. Il est 14 heures et donc nous allons arrêter ce webinaire pour laisser les personnes qui ont des réunions y aller. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la thématique agroécologie. Nous parlerons de la diversité spécifique des prairies permanentes comme modèle d'étude pour la transition agroécologique dans d'autres systèmes de production. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.